Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontrecardoGPS.fr Sunto a commencé la diffusion de la mise à jour 2.18.18 sur presque toutes les Sunto Alors toutes les Sunto à numéro, à l'exception de la Sunto 7 qui elle est une montre à part puisqu'elle tourne sous Wear OS Mais donc sont concernées la Sunto 3, la Sunto 5, la Sunto 9, la Sunto 9 Barro et la Sunto 9 Peak Alors dans le contenu de cette mise à jour, on a d'abord un écran de commande de média Je vous montrerai tout après directement sur la montre On a ensuite la 2 watchface, alors 2 watchface sauf pour la Sunto 9 Peak puisque vous allez le voir, il y a une watchface qui est en fait la watchface qui est sortie avec la Sunto 9 Peak Ensuite on a un écran, ce nouvel écran Sunto Plus qui s'appelle Burner qui permet d'afficher pendant une activité les dépenses caloriques Et puis si jamais vous utilisez un téléphone Android alors vous allez avoir la possibilité de répondre à des messages que vous recevez en notification Moi j'ai un iPhone, donc ça c'est une partie que je ne vais pas pouvoir vous montrer Mais je serais curieux que vous me disiez si le contenu de la mise à jour est intéressant en commentaire Et puis pour ceux qui ont un téléphone Android, nous dire simplement si ça fonctionne bien si c'est réactif, ce qu'on peut mettre comme message, comment on y répond, etc Au passage, mettez un j'aime sur la vidéo Avant de passer à la démonstration sur la montre Juste, si vous n'avez encore pas reçu la mise à jour, soyez patient Son déploiement commence mardi 28 septembre 2021 Mais comme toujours, Sunto étale ça sur 5 ou 6, 6, 7 jours On va dire jusqu'à dimanche je pense L'objectif c'est d'éviter de crasher les serveurs parce que tout le monde se rue sur la mise à jour Allez on passe sur la montre Alors premier élément nouveau dans le contenu de la mise à jour C'est l'écran de contrôle des médias Qu'on trouve ici par une pression du bouton Là où avant on arrivait à cet écran là Avec la batterie, la date et les notifications Et bien maintenant on a un écran intermédiaire Ça fonctionne aussi avec le tactile Même si je trouve que quand on passe de la watch face à la télécommande L'affichage est un peu long Alors j'ai fait différents tests Ça fonctionne avec le lecteur musique de mon iPhone Ça fonctionne aussi avec Deezer Et ça fonctionne également avec YouTube Donc dès lors que vous lancez un média sur votre smartphone Et bien vous allez pouvoir ici passer à la piste suivante Faire play, faire pause et régler le volume Plutôt pas mal Ensuite on a les watch face Donc pour y accéder Et bien c'est simple Vous faites un appui long sur le bouton du milieu Ça ouvre les raccourcis Depuis la watch face Et vous allez dans montre Là on trouve les watch face qu'on connaissait déjà Celles qu'on connait Depuis la Souto 9 Peak On peut toujours choisir les couleurs Moi j'aime bien le bleu Voilà donc ça c'est une watch face Qui est relativement simple On a la date, l'heure Et ici on a un espèce de container Avec tous les jours de la semaine Et dès lors que vous ferez une séance de sport Ce jour là Et bien il va se colorer d'une pastille Donc là je suis sur le thème bleu Donc j'aurai une pastille bleue Sur chacun des jours de la semaine Où j'ai fait au moins une séance de sport L'autre watch face Elle est encore plus simple Voilà Très sobre Un petit peu spécial Avec cette écriture en italique Voilà vous pouvez me dire dans les commentaires Celle que vous préférez Le dernier élément C'est l'écran Souto Plus Burner Donc ça c'est sur une activité sportive Bon on va choisir la course Souto Plus c'est une option Donc on va aller là en bas Et voilà Donc Burner c'est le premier écran Vous voyez qu'il y en a déjà tout plein Alors si vous n'avez jamais utilisé Un écran Souto Plus Et bien sachez qu'en fait ça va juste ajouter un écran A la fin de tous vos écrans de données Juste après Et il faut savoir que la seule limite C'est qu'on ne peut choisir qu'un seul écran Souto Plus Ou plutôt on peut activer un seul écran Souto Plus Donc il va falloir choisir En fonction de si vous faites du trail De la randonnée Du parapente Ou autre Une séance Ici où vous voulez un Ghost Runner Une séance où vous faites des tours Donc là on va activer l'écran Burner A partir de là on peut remonter On attend le GPS fixe Et c'est parti Donc là je vais mettre mon doigt derrière l'écran Le capteur cardio Histoire qu'il y ait un relevé cardio Parce que pour le calcul des calories Je pense que le cardio est pris en compte On va faire défiler les écrans Et voilà l'écran Burner Donc là on a trois infos En fait techniquement on en a cinq En haut ici On a une alternance Entre la quantité de graisse Et la quantité de glucides dépensés Et puis la quantité de graisse Et la quantité de glucides Brûlés par heure L'intérêt de ces deux données C'est que ça va vous permettre Un peu de gérer vos ravitaillements Techniquement si l'algorithme était parfait Et bien vous pourriez faire la somme De ces nombres Et puis manger une quantité égale De glucides Dans Alors sous forme de gel Sous forme de bar Enfin bref Avec les ravitaillements Soit que vous avez embarqué Soit que vous trouvez pendant la course Donc c'est une donnée qui est intéressante Sur une course Comme sur un entraînement Dès lors qu'on fait des longues distances C'est sûr que si on court 45 minutes On n'a pas besoin de se préoccuper De ces données là L'autre utilisation que je vois Ce serait l'utilisation de cette cinquième donnée Là qui est la répartition Graisse et glucides Donc là c'est la répartition des sources d'énergie Entre les lipides et les glucides Ça l'utilisation que j'y vois Ce serait pour des gens qui feraient du sport Dans le but de perdre du gras Et bien ils doivent essayer de maximiser ce nombre Donc là vous pouvez faire des essais En fonction au lieu de suivre votre zone cardio Et de dire je dois courir en zone cardio 2 Et bien vous allez pouvoir faire vos propres essais Pour voir ce que ça donne Et puis voir un peu quelle est l'intensité Qui vous donne une consommation maximale de graisse Après cet écran Sunto Plus Un appui supplémentaire Et on retrouve la télécommande de Média Que je vous ai présenté précédemment dans la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo